Présentation d'un programme interactif en flash réalisé à partir d'une vidéo sur les accélérations de la voiture Tesla P85D en 2015. On lance cette vidéo, on entend le bruit du moteur électrique qui va démarrer. Stop ! On voit que le 0 à 100 est atteint en 3,6 secondes. Le 0 à 60 000 par heure, qui correspond, c'est 3,4 secondes. Le 1 000 par heure, c'est 1,6 km heure, notation anglo-saxonne. Remise à 0, on cherche la vitesse au bout d'une seconde, puis deux secondes, puis etc. jusque 10 secondes. Alors, on peut se préparer à faire quelques essais pour accrocher la valeur à peu près exacte. Au bout d'une seconde, par exemple. On va essayer. Alors, on a passé, je recommence. 34. Pour 1 seconde, 34 km heure, placé ici. On continue. Pour 2 secondes, 66. On a vu en passant, en regardant bien ou en refaisant, que 91 correspond à 3 secondes. Et ainsi de suite. Voilà la courbe obtenue. Alors, les 100 km heure sont atteints donc en 3,6 secondes avec ce modèle, dont la puissance avec deux moteurs électriques est 700 chevaux. Le couple est de 930 Nm. La voiture est réglée en mode fou. Et l'accélération est tout à fait extraordinaire pour une berline de 2240 kg. Le même modèle a été amélioré par internet avec 100 km heure en 3,2 secondes. D'autres modèles plus récents font encore mieux. Page suivante. Dans la deuxième seconde, la vitesse moyenne est 34 plus 66 divisé par 2, qui correspond à l'air de ce trapèze. Alors, en mètres par seconde, ça donne 14. En une seconde, à 14 mètres par seconde, la distance parcourue est 14 mètres. Alors, on est invité à compléter. Ici, c'est 34 et 66. Après, c'est 66 et 91. 91 et 106. 106 et 121. Qui correspond à 357,5. Et la distance parcourue est 99 mètres environ. Alors, on peut retrouver ça, cette valeur ici. On choisit le temps. Par exemple, on vient de voir 5 secondes, 99 mètres. Et on peut voir sur ce dessin, toutes les distances parcourues qui correspondent donc à l'air rouge. Page suivante. Sur la route. Alors, on lance la machine. Et on voit sur ce dessin, la Tesla qui accélère. Alors, actuellement, elle est à plus de 200 km heure. 220. Et on voit que l'accélération diminue, évidemment. On arrive à 241. 246, 247, 48. Et la vitesse maximum, c'est 249 km heure. Alors, l'expérience se termine à 50 secondes. La distance parcourue, alors, est de 2891 mètres. Page suivante. Un problème d'interception. On imagine une voiture bleue à 120 km heure ici. Vitesse constante. La distance que parcourt cette voiture bleue, c'est donc 120 multiplié par le temps. C'est ici 33,3. En T secondes. Pendant le même temps, la Tesla parcourt une distance qui est trouvée dans le dessin. Et l'interception se fera quand les voitures ont parcouru la même distance. Ce qu'on peut estimer en cliquant sur ces boutons. Sur ces touches de clavier, plutôt. Par exemple, pour 17 secondes, la voiture Tesla rouge a parcouru 683 mètres. Et l'autre bleu, 567 mètres. Donc, la Tesla a dépassé. On va prendre un petit peu plus petit. 459, 407, 407, 400, 356. On voit que c'est entre 11 et 12. Alors, calcul plus précis dans la page suivante. On lance la machine. Et on voit sur ce dessin, la rouge qui rattrape la bleue. On peut suivre également les distances qui correspondent à l'air rouge. Et on voit que l'ordinateur a calculé que pour 11,6 secondes, les voitures sont au même niveau. Alors, on peut faire d'autres estimations. Par exemple, on va imaginer 180. Bon, alors, estimation. Il faut que les voitures aient parcouru à peu près la même distance. Alors, ça, entre 29 secondes, apparemment, et 30 secondes. Calcul. Plus précis. Alors, la Tesla, on voit ici. Accélère pour rattraper la voiture bleue. Alors, ça se rapproche. Un peu plus de 1000 mètres. Parcouru, 1200, 1300. Voilà. 1470 mètres. Parcouru par les deux voitures. Donc, il y a bien interception. Et ceci en 29 secondes, 4. Bon, on peut faire autant d'estimations que l'on veut. Et reprendre le programme interactif en flash en cliquant sur le lien qui est sous la vidéo. Comme ça, c'est génial. Merci.